Musique Les frères on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va améliorer quelques petits points sur la E36 Et en plus de ça on va faire une des choses qui est quand même assez importante pour pouvoir aller sur circuit C'est vérifier que ma E36 fait bien moins de 95 décibels Pour ceux qui ne le savent pas, pour quasiment la totalité des circuits en France En tout cas les track day, les journées où tu peux t'entraîner Il faut que ta voiture fasse moins de 95 décibels pour que tu puisses rouler Sinon malheureusement tu pourras juste faire demi-tour et rentrer chez toi Pour éviter que ça nous arrive on va faire comme avec la E30 On va vérifier ça pour être sûr et certain qu'on soit tranquille Alors pour mesurer les décibels il va nous falloir un solomètre Malheureusement j'en ai pas, j'ai pas envie d'en acheter un Donc on va faire ça avec une application sur le téléphone C'est clair que ça sera pas aussi précis qu'un sonomètre Mais au moins ça nous donnera quand même une valeur approximative On pourra se situer à peu près si on est bien ou non J'avais fait avec la E30 J'avais le silencieux que j'ai installé actuellement sur la E36 Avec la même config au niveau de la ligne C'est à dire un tube du début à la fin Avec juste le gros silencieux final Et au milieu un X-pipe Et sur la E30 je sortais 96 décibels à 4500 tours minutes J'ai oublié de préciser aussi que pour faire la mesure En général sur les circuits ils prennent cette mesure à 75% de ton régime maximum Pour moi sur la E36 et sur la E30 c'était pareil J'avais mon rupteur qui était à 6500 tours minutes Donc eux ils prenaient à 4500 tours minutes Et derrière la voiture il faut aussi se mettre à 1m45 degrés je crois Je suis plus sûr exactement Mais je vous le mettrai là si jamais vous voulez faire le test J'étais à 1dB de la limite maximale On m'a jamais rien dit que ma voiture faisait trop de bruit ou quoi Donc ça passait Et sur la E36 on va quand même refaire la mesure Même si on a exactement la même config Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même plus de bruit que la E30 Après c'est peut-être aussi parce que Sur l'intérieur qui est vidé et sur la E30 je l'avais pas Donc ça insonorisait quand même un petit peu plus de l'intérieur Moi j'ai l'impression que là je fais au moins 110 décibels Ça a l'air de faire un bordel fou de l'intérieur Et si jamais on fait plus que 95 décibels Bah il va falloir trouver une solution On pourrait très bien rajouter un silencieux sur la ligne Ou alors changer le silencieux final Pense que si on fait plus que 95 décibels Je changerais le silencieux final Parce que comme vous le savez Je suis pas super fan du bruit de ce silencieux là Je l'avais mis sur ma E30 parce que quand j'avais acheté mon premier moteur pour la E30 J'avais eu la ligne complète avec Et pour économiser un peu de sous Vu que j'avais celui là sous la main Je me suis dit autant le remettre Vu que sur la E30 on est passé sur le super sprint Que celui là à mon avis la laine qui est dedans Elle doit plus être très jolie jolie Ça pourrait être aussi une solution d'ouvrir le silencieux De sortir la vieille laine Après je sais pas si c'est vraiment de la laine Mais en gros ce qu'il y a dedans Qui fait que ça fait moins de bruit On pourrait la changer Et tout simplement refermer C'est vrai que ça serait la solution la moins coûteuse Peut-être qu'on commencera quand même par là Et si vraiment ça fait encore trop de bruit comme ça Bah on achètera un nouveau silencieux Voilà pour ce qui est du bruit de la E36 On va commencer par faire ça au début de la vidéo Et ensuite on va régler 2-3 petits soucis Et choses que j'aime pas trop dans ma E36 On va parler directement du short shifter Pour ceux qui savent pas J'ai mis les cylindres blocs moteur en rigide Et les cylindres blocs de boîte en rigide aussi A ma dernière sortie drift avec la E30 J'ai un des supports de boîte qui a pété Et ça m'a coûté un joli petit crash avec Maxime Et je me suis dit pour éviter qu'il se passe la même chose avec la E36 Je vais passer en support de boîte rigide Comme ça c'est sûr et certain qu'ils vont pas casser Mais après avoir roulé quelques fois avec la E36 en vidéo et hors vidéo Je suis vraiment pas fan du ressenti en roulant Autant sur place ça me dérange pas Ça passe vraiment bien Mais en roulant c'est vraiment pas agréable du tout Avec les cylindres blocs rigides Bah il faut vraiment être pile poil dans l'axe pour que ça rentre Si t'es un petit peu de travers, un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche Ça a du mal à rentrer Surtout que quand on va sur des circuits de karting Comme par exemple au CKB Souvent on est en deuxième Et parfois il y a certains virages où t'es obligé de claquer la E3 Pour la E30 j'ai le même short shifter Avec les cylindres blocs de boîte d'origine souple Et passer de la E2 à la E3 ça passait vraiment nickel Donc tu la pousses directement comme ça Et j'ai essayé 2-3 fois avec la E36 Et pareil à chaque fois que je passe de la E3 à la E3 J'ai toujours du mal à la rentrée C'est vraiment pas fluide du tout comme mouvement Là bien sûr quand je le fais sur place ça va tout seul Mais malheureusement en roulant c'est vraiment pas ça Je vais essayer de vous mettre une image ou deux Quand j'ai roulé au CKB Et les portions où je passe la 3ème Et ça rentre vraiment tout seul Ce qu'on va faire c'est qu'on va changer les cylindres blocs de boîte On va remettre des origines J'en ai des tout neufs Et on ira faire un test voir si c'est mieux ou non Et ensuite petite chose qu'on va faire encore C'est qu'on va essayer de relever les combinés à l'avant de la E36 On a installé les jantes ça frottait vraiment de fou C'est des combinés pas chers que j'avais mis au début pour la E36 Vous voulez il y a une pré-contrainte tout en haut Je suis au max de la pré-contrainte Ça veut dire que je peux plus lever vraiment énormément Le pneu il a déjà bien bien mangé On essaie de relever ça en attendant d'acheter les nouveaux combinés J'ai hâte de commander Malheureusement les combinés ça coûte quand même un bras de fou Donc il va falloir attendre un petit peu Écoutez les frérots c'est parti On va pouvoir mesurer les décibels de la E36 On a fait plusieurs tests et en fait on s'est rendu compte c'est vraiment en fait quand tu essaies de monter à 4500 d'un coup Là ça fait vraiment beaucoup de bruit On passe les 100 décibels Enfin on est à 103 décibels Alors que si on monte progressivement on dépasse pas les 95 décibels En vrai théoriquement Je suis en dessous des 95 décibels Il y a juste vraiment au début à l'accélération En gros quand je fais ça Attendez je vais vous montrer C'est vraiment quand j'accélère comme ça Là ça fait vraiment beaucoup de bruit Alors que si je monte comme ça Si je monte comme ça jusqu'à 4500 tours minutes On est largement en dessous des 95 décibels Mais j'ai peur qu'en roulant sur piste Tu vois quand même à fond tout le temps tout le temps J'ai peur que justement les organisateurs au fur et à mesure que tu roules Et à un moment ils t'arrêtent Déjà arrivé à 2-3 personnes que je connais Tu roules tu roules ils te laissent Mais en fait tu se rends compte qu'en fait quand tu roules ça fait quand même trop de bruit Donc il vient te voir Il te dit qu'il faut faire quelque chose sinon tu peux plus rouler Et je vais pas au moins dire ça me ferait chier Surtout qu'en France les sessions drift ça coûte super cher sa mère Maintenant on sait à peu près où on se situe au niveau du bruit avec la E36 Dans la voiture j'ai l'impression que je fais 130 décibels tellement ça fait un bordel Maintenant je vais lever la E36 comme ça on va pouvoir essayer de relever les combinés Ça y est j'ai fini de remonter les deux côtés Donc c'est quand même remonter un petit peu Donc normalement ça devrait le faire comme ça Ça devrait plus frotter De toute façon on va faire un essai routier Encore dans cette vidéo bien évidemment De toute façon on va changer les cylindres blocs de la boîte Donc on fera un test à ce moment là On se retrouve le lendemain et j'ai réfléchi hier soir On va démonter le silencieux et l'ouvrir Comme ça on va pouvoir directement vérifier la laine qui est à l'intérieur Voir si elle est encore bonne Et dans tous les cas on va la changer Quand j'ai démonté ce silencieux là de l'AE30 Quand je le secouais on entendait des choses qui se baladent dans le silencieux Après il y a fort moyen que la laine dedans elle soit morte de chez morte C'est parti pour démonter le silencieux Bon ça y est il est dehors Il y a bien des choses qui se baladent dedans Donc pour l'ouvrir on n'a pas le choix que de prendre la disqueuse Donc on va ouvrir d'ici comme ça On va le couper sur la partie du dessus Comme ça une fois qu'il sera de nouveau en place On verra pas la soudure ou quoi que ce soit Ça y est j'ai réussi à l'ouvrir et regardez dedans C'est vide de chez vide Il n'y a plus aucune laine Elle a cramé un truc de fou Je comprends mieux maintenant pourquoi le silencieux il fait un bruit de casserole Mais bon ce qui est cool C'est que maintenant on sait qu'en mettant de la laine dedans Il fera certainement plus un bruit de casserole Et on passera sous les 95 décibels à 100% Parce que là c'est vide de chez vide C'est pas il en reste un petit peu ou quoi Normalement on va être bien après ça La caméra je vais peut-être pas réussir à bien vous montrer Mais comme vous voyez il y a un compartiment ici Et il y a un deuxième compartiment là Donc dans la dernière partie Le tube il s'arrête ici Il continue pas jusqu'aux deux sorties Bah le son il reste ici Et il prend son chemin tout seul Et je sais pas si dans cette partie là Je vais rajouter de la laine ou pas Ce que j'ai peur c'est que je mette de la laine là Et vu que bah en fait c'est directement les sorties là Vous voyez ça va jusqu'à là bas Que au final bah avec l'accélération Il y a tout qui passe au final dans l'échappement Et juste ça va ressortir Ou alors pire ça vienne bloquer les deux sorties Et là ça risque de poser un petit peu plus de problème Je pense qu'on va remplir juste cette partie là Bon c'est déjà pas rien Je pense que ça va déjà bien diminuer le bruit Je vais acheter la laine Dès que je l'ai je vous reprends Pour qu'on puisse installer ça là dedans Et le refermer Ça les frérots je rentre du taf J'ai récupéré la laine Donc on a ce qu'il nous faut C'est des paquets de 500 grammes Du coup j'en ai pris 4 Comme ça on a 2 kilos Normalement avec ça on devrait être bien Ce que j'ai commencé à faire aussi directement là en rentrant C'est que j'ai démonté les cylindres blocs de boîte On va repasser sur des origines comme je vous ai dit Donc je vais juste terminer de faire ça Vu que c'est sous la voiture C'est la galère pour filmer Je le fais tranquillement Une fois que c'est fait je vous montrerai Et comme ça on pourra voir la différence en roulant Je termine d'installer les cylindres blocs Et ensuite on met la laine dans le silencieux Les supports de boîte c'est fait Donc j'ai quand même réussi à mettre juste dans cette partie là 1,5 kg Et si on prend cette taille là en fait c'est comme si je venais rajouter un intermédiaire au milieu de la E36 Moi ça va faire à peu près le même effet Ça va être vraiment parfait On se retrouve demain pour ressouder ça et le remonter sur la E36 Le silencieux est ressoudé On va pouvoir le réinstaller C'est fini d'installer Je vais démarrer on va voir s'il y a du changement Le bruit il est 10 000 fois plus stylé qu'avant c'est abusé On va mesurer les décibels demain Parce que j'ai besoin d'un deuxième téléphone pour faire le test Parce que malheureusement mon téléphone il commence à décéder En tout cas la sonorité incroyable Franchement comme quoi un silencieux vidé c'est salement moche C'est abusé Je pensais pas qu'en mettant de la laine Le son il allait devenir aussi stylé Et on verra demain en roulant Je pense qu'en roulant ça va être encore plus incroyable Dans les tours Oh là là le bruit ça va faire Salut les frérots On est parti pour faire un petit tour avec la E36 Donc je vais chez Maxime On est en train de vous tourner une petite vidéo sur sa E36 Au niveau du bruit ça a plus rien à voir Là je m'entends Avant c'était la misère totale Là on voit quand même que la laine elle fait quand même bien son effet Chose que j'ai envie de voir aussi C'est vous savez avant quand le silencieux était vide Et que je le savais pas La voiture elle faisait des retours tout le temps C'était abusé Et on va voir si maintenant elle est fait encore ou non Au niveau des passages de vitesse aussi Ça a l'air beaucoup mieux qu'avant Et on va voir là en braquant fort Si on frotte encore à l'avant Mais ça a l'air bien Avant juste je braquais comme ça Dans les tout le pneu qui s'arrachait contre le kit Ou le kit qui s'arrachait contre le pneu c'est plutôt ça Et un petit 40 minutes de route Donc c'est bien ça va faire un long trajet pour la E36 On va pouvoir voir si au niveau du moteur tout va bien Qu'il n'y ait pas de soucis Et voilà tu vois ça fait un petit test de fiabilité aussi Oh là là Oh elle fait encore les retours Elle fait des beaucoup plus petits retours Mais elle en fait encore Oh là incroyable Pour le bruit que j'avais au niveau de la boîte Qu'on entend dans les autres vidéos Ça vient vraiment des supports de boîte rigide Parce que là il n'y a plus aucun bruit Plus rien du tout Même quand je rétrograde Plus aucun bruit Oh là là Putain je la kiffe encore plus maintenant la caisse Bon ça fait 30 minutes que je roule Pour l'instant tout se passe bien C'est parfait Et là maintenant ma petite partie préférée du trajet C'est maintenant On ouvre les fenêtres Elle fait des sales retours en vrai Mais je pense qu'on est tous comme ça les frérots Il y a un tunnel Ta voiture n'a fait du bruit T'es obligé Tu vois c'est plus fort que toi Ça y est les frérots Je viens de repartir de chez Maxime Donc je vous ai mis quelques petites images D'une des prochaines vidéos qui va arriver On est en train de préparer la voiture de Maxime Pour la driftcape Il va la faire cette année Bien évidemment je vous ferai une vidéo Quand on sera là-bas Ça va être incroyable Il y a le petit tunnel Qui arrive droit devant nous On va pouvoir se faire plaisir Vas-y T'es à 4005 là ? Ah ouais Ouais ça fait grave moins de bruit qu'avant Vas-y c'est bon Là le max qu'on a eu c'est 94 Mais avant tout t'as rien Avant j'étais à plus de 100 Bon pour la mesure des décibels c'est parfait En fait quand j'ai regardé le maximum Que vous avez pu voir aussi sur l'écran 94 décibels Mais on a refait le deuxième test Et j'ai bien regardé le téléphone Et en fait à 4500 tours minutes On est à environ 87 Ça va entre 87 et 88 décibels Donc c'est parfait C'est vraiment nickel Et en fait le pic A 94 C'est la même chose qu'on avait avant Qui était à plus de 100 décibels On est en dessous des 95 décibels Quand ça fait la partie vraiment forte Quand t'accélères d'un coup Donc franchement c'est vraiment parfait Donc je suis content On a pu régler ce problème là Nickel Franchement ça m'a pas coûté si cher que ça Il y a juste eu la laine de roche à acheter Ça m'a évité de racheter un autre silencieux Et à côté de faire le retour Donc ça c'est vraiment parfait Ça aille les frérots C'est la fin de cette vidéo Maintenant on sait qu'au niveau des décibels On est parfait pour pouvoir aller rouler sur piste En tout cas j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Passez à mettre un petit like A vous abonner si c'est pas encore fait Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine Pour continuer la E36 On va la découper un petit peu Je vous en dis pas plus Prenez soin de vous Et à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz